Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Et délivre-nous du mal. Vous allez bien ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au tome 12 ? Oui. Il s'agit de la date du 6 mars 1929, où Jésus dit à Luisa qu'aux âmes qui veulent entrer dans la divine volonté, ils veulent l'alabonner par intermitence, les découilles d'elles-mêmes. Et c'est là où est ma question. L'âme vit une sorte de jugement. Parce que dans la divine volonté, il n'y a rien qui entre dans la divine volonté qui est susceptible au jugement. Donc ça serait un jugement provisoire. Donc voilà, je vais vous questionner par rapport à ça. Comment ? C'est vrai qu'il ne donne pas d'explication dessus. Oui, il ne sort de même. Il ne sort de même. Donc en fait, il nous prête la divine volonté de temps en temps. Quand on rentre en elle pour vivre en elle, alors il nous laisse y avoir accès et vivre avec elle. Mais on n'est pas fixé dedans. Et pourquoi ? Parce que le jugement, le fondamental, c'est est-ce que je vais croire ? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout ? Est-ce que je vais adhérer à ça ? Est-ce que je vais faire que ça me transforme complètement ? Au point qu'à un moment donné, l'adhésion, la connaissance de Dieu et mon intelligence seront tellement un qu'en fait, il pourra me donner totalement ce don de la divine volonté. Et donc, est-ce que je me suis, ce que les premiers tomes nous montrent, est-ce que je me suis détaché de moi-même ? Est-ce que je me suis détaché de l'esprit de ce monde ? Est-ce que je me suis détaché de ces choses-là, du péché et tout ça, pour être vraiment, pour vraiment adhérer à lui et donc passer de ce monde, pas de la création, mais de ce monde que nous, nous avons fabriqué avec le péché à Dieu. De la mort, donc, à la vie. Est-ce que j'accepte pleinement ce passage ? Donc, c'est comme il fait de temps en temps avec Louisa, vous savez, il la sonde. Dans les premiers tomes, on le voit, il la regarde, il la sculpte partout, jusqu'à regarder s'il y a du péché, si tout est en ordre ou quoi que ce soit. Et un jour, il va enlever un petit grain de sable tout blanc, là. Et il enlève ça. Il va dire, attends, attends, il y a quelque chose qui... Alors, il fout tout ça, hop, il trouve le petit grain de sable, il dit ça, j'en veux pas. Et là, vous voyez, elle est passée au crible, elle est passée au jugement. Donc, c'est ça qu'il regarde, en fait. On voit bien sur la terre que, quand vous avez affaire à la justice, ça prend du temps. On n'est pas jugé en cinq minutes. Il y a l'enquête, il y a l'élaboration du dossier, il y a devant le juge, il y a les premières audiences, il y a l'accusation, la défense, patin, couffin, et juste que ça arrive au verdict. Mais dans la divinité, c'est pareil. Il y a un temps avant qu'elle nous soit donnée définitivement. Mais parce que Dieu, il veut regarder si c'est vrai, quoi, si ce désir, il est vrai. Il me semble que c'est ça. D'autres questions ? Le 20 février, on parle de la grande machine de l'univers. Jésus utilise quand même un langage symbolique, là. Il utilise une image pour montrer que tout est ordonné, tout est engrené, engrené, comment on appelle ça là ? Engrenage, oui, engrené, pas engrené, comment on dit ? Emboîté, engrené les uns dans les autres, donc, je ne sais pas si... C'est une image, le monde n'est pas sous la forme d'une machine, non. Non. Tout est gouverné en Dieu par sa parole et donc par la puissance de son esprit, de sa divinité. Mais ça montre que tout est avec ordre, poids et mesure. Il y a une loi de la création, il y a une loi de... C'est-à-dire, le péché originel, justement, montre qu'il y a un déséquilibre dans cette machine. Et donc, la mort fait son travail. Comme dirait Paul, le péché fait son œuvre dans notre chair, dans notre humanité. Mais dès que je retrouve, je passe au garagiste, là, que je remets bien les choses en place, alors l'ordre se revient. C'est tout le travail que Jésus veut, c'est-à-dire, on s'est désaxé, on s'est déséquilibré par rapport à la machine. Il veut nous rééquilibrer, nous réaxer dans cette structure pour que tout puisse vraiment fonctionner. Mais c'est plus par image. C'est comme il se livre à une forme d'évangile. Là, l'évangile, il prend des paraboles. Là, il prend des images pour... Personne, il y a quelque chose qui m'a frappé. Ce n'est pas l'égalité. Au contraire. Parce que Jésus, on sait que c'est le Père qui a créé le ciel, la terre, etc. Et à la fin du livre XII, Jésus parle de sa création. J'ai créé l'être, les êtres humains. J'ai créé parce qu'ils sont tellement imbriqués. Le Père, le Fils ne fait vraiment comme. L'Esprit Saint ne fait vraiment comme. Là, je sens vraiment la sainte trinité. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Ben rien. Ça parle par soi-même. Ben oui. Ben oui. Je suis contente de dire ça. C'est de la doctrine pure de l'Église qu'enfin de... Qu'un ne fait rien sans l'autre. Oui. Voilà, un ne fait rien sans l'autre. Alors, on parle toujours du Père, mais le Fils, il s'attribue à cette vérité-là. Ben dire que le Père est créateur, c'est une attribution de fonction. Mais c'est parce qu'on fait des distinctions théologiques dans les personnes divines, puisqu'il faut justifier quand même ce que dit la Révélation. Mais ce sont des distinctions théologiques. Dans la réalité, ils ne sont qu'un. Et dans la réalité, ils se distinguent, oui, mais ne sont qu'un. Donc, ils font le même travail. Ils font le même travail, ils prononcent la même parole, ils ont le même amour. Enfin, c'est... Oui. D'autres questions ? Il y a un peu de m'intérieure un petit peu sur ce que ça veut dire réellement. C'est dans le passage du 21 mai 1910. « Quand je vois qu'en défi de son bon vouloir, une créature n'arrive pas à faire ce que j'attends d'elle, je l'attire dans ma volonté, où elle découvre la vertu de multiplier une simple action autant de fois qu'elle le dégire, ce qui lui permet de me donner toute la gloire, tout l'honneur et tout l'amour que les autres créatures se sont abstenues de me donner. C'est ainsi que je suis, ça a préparé l'âme de la vie dans ma volonté. » Voilà, ça continue, c'est dans le passage. Qu'est-ce qui est obscur pour vous ? Je vais vous expliquer un petit peu plus ce que ça veut dire « Quand je vois qu'en défi de son bon vouloir, la créature n'arrive pas à faire ça. » Alors Jésus parle... Là, il est dans son gouvernement général, et donc il voit bien que dans la création et dans la providence divine, de l'économie divine, depuis Adam jusqu'à la fin du monde, il voit bien le Seigneur qu'en fait, l'homme n'y arrive pas. Il peut faire tous les efforts qu'il veut, il ne peut pas rendre la gloire à Dieu qui lui est due, il ne peut pas accomplir sa volonté comme elle plaît à Dieu exactement. Même les saints se plaignent de ça. Et d'ailleurs, dans un autre passage, c'est peut-être le même à la suite, mais dans un autre passage, Jésus dira à Louisa, « Mais tu vois, même ceux qui sont bons sentent qu'il leur manque quelque chose. Le monde sent qu'il leur manque quelque chose. Même ceux qui sont bons sentent qu'il leur manque quelque chose. Il y a une espèce de plénitude qui n'est pas encore là. » Donc Jésus le voit bien et dit « Mais maintenant, voilà ce que je vais faire. Je vais attirer cette créature dans ma volonté pour qu'elle agisse et qu'elle me donne ce que j'espérais de la création avant le péché originel et que ces créatures me le donnent. » Donc c'est dans la divine volonté qu'elle est attivée à l'âme. Et qu'elle peut à ce moment-là… Oui. D'autres choses ? Une chose quand même qui est extraordinaire, tous les mérites qu'ont les âmes et qui vivent dans la divine volonté et que même en paraison, même les plus grands saints, ça n'a rien à voir. Le moindre acte, l'impression dans la divine volonté, ont plus d'hérite que le travail de saints réunis. Le moindre acte te fait parler ici. Pas d'autres questions ? Oui. « Du 7 août 1918, dans l'âme qui l'accueille Jésus, continue l'immolation qu'elle a souffrête sur la croix. » En fait, il y a un passage où cette immolation de l'âme n'est pas humaine, mais totalement divine. « Et je reçois d'elle une satisfaction divine, comme si notre âme divine était construite par amour pour moi. » Je ne sais pas s'il me semble que Jésus veut se faire à nous, notre père spirituel, pour nous aider, notre guide, quoi, en fait. Oui, oui, bien sûr que Jésus, de toute façon, il est un maître, donc il est maître de la vie intérieure. Ça n'empêche pas qu'il veut qu'il y ait un père spirituel et qu'il y ait très attentif. Mais oui, bien sûr, oui. Et mon père, j'avais, c'est à la page 160. « Comment cette vie dans la divine volonté pourra-t-elle être enseignée aux autres et qu'il sera disposé à y adhérer ? » Il poursuivit, « Ma fille, même si personne n'avait été sauvé par ma descente sur la terre, la glorification du Père aurait quand même été complète. Pareillement, même si personne d'autre que toi ne voulait recevoir le bien de ma volonté, ce qui ne sera pas le cas, toi seule suffirais à me donner la gloire complète que j'attends de toutes les créations. » La question, c'est quoi ? L'importance de Louisa Picareta dans la volonté de Jésus. Oui. Il n'y a pas de question, alors ? C'est une constatation ? Oui, mais bon, c'est bien. C'est étrange pour nous. Ah, oui. C'est étrange pour nous, cette place, cette vie dans la divine volonté, cette place de Louisa, c'est étrange pour nous parce que nous sommes habitués depuis 2000 ans. C'est un peu ce que les pharisiens ont connu quand Jésus est arrivé. Ils étaient habitués depuis 2000 ans, Abraham, Moïse, tout ça. C'est bon, quoi. On connaît l'histoire, on gère la doctrine. Qu'est-ce que tu viens de nous raconter, quoi ? C'est bon, tout est installé. On a un temple magnifique, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu nous racontes ? Dieu et notre Père, on est déjà libérés, on est sortis de l'Exode. Et oui, mais Dieu, il voulait aller beaucoup plus loin. Et nous, pareil, on est habitués à 2000 ans de sacrements, de traditions, et ainsi de suite. Donc, on est bien installés. On est très bien installés. Et Jésus, il nous dit, mais attends, prends un peu de recul et regarde. Est-ce que ce que vous vivez, c'est ce que je voulais ? Non. Et il nous renvoie tout le temps, et plus on va avancer, et plus on va revenir à Adam, vous allez voir, puisqu'on rentre là, dans les livres de la création. Après, les onze premiers qui sont les livres de la rédemption, c'est-à-dire de voir, enfin, il faut espérer voir les fruits de la rédemption dans notre vie, c'est-à-dire cette restauration à poser des actes humano-divins, je ne dis pas que divins seulement, humano-divins, c'est-à-dire dans la grâce, et ainsi de suite. Puis maintenant, on rentre dans les livres de la création, où on va regarder justement l'intention de Dieu, pour comprendre justement l'importance que Dieu a maintenant de venir nous parler, de nous le montrer, de nous y introduire. Parce qu'il va nous dire qu'il reprend l'intention du point de départ, il reprend le travail là où il a laissé. Il a fait une pause de 4000 ans, mais maintenant il dit, c'est bon, on arrête de jouer, on reprend le boulot. La récréation, ça dure longtemps. Maintenant il dit, on reprend le travail, et alors ça nous paraît bizarre, parce que nous, on était installés là-dedans. Le message de 14 auteurs, c'est seulement par Dieu que l'homme peut arriver à une paix véritable et durable. Il m'a fait seulement mon doigt tout puissant pour arranger les choses, et au temps revenu, je le ferai. Les opérations, de grandes épreuves, sans à prévoir, il y en aura beaucoup dans le monde. Il ajoute un à temps émis, là-dessus, les plus grands châtiments résulteront de l'action des terres verts. Les purifications sont encore nécessaires dans leur triomphe. Les terres verts se livreront dans l'Église. Ça s'appelle la question qu'est-ce qu'il entend par les terres verts ? Les méchants. Les méchants, ceux qui luttent contre lui. Pourquoi glorifier son Église ? En dénonçant le mal que fait l'Église, en persécutant l'Église pour qu'elle donne son sang, en obligeant les gens à prier plus pour qu'ils se sanctifient. Quand vous êtes persécutés, vous mettez plus de ferveur à prier, à vous offrir. Il y a une espèce de truc qui vous... Regardez quand quelqu'un vient vous titiller et que ça vous met en colère, on reprend et on y va. On est d'attaque. Alors qu'on était un peu plan-plan. Les pervers, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont réveiller l'Église. Ils vont la persécuter. Ils vont réveiller l'amour de l'Église. Nous, on dira c'est catastrophique, c'est terrible, et Dieu dira chouette, mes enfants, s'ils veulent bien, ils vont se réveiller. C'est bon ? Pas d'autres questions ? Ça ira ? Il était beau, ceux douze. Il est crucial. Bien. Alors, le tome 13. Vous aurez 15 jours pour le tome 13. Il est un peu plus petit quand même. Vous allez respirer. J'ai trouvé ça rigolo de la part de Jésus, mais bon, vous allez dire ça c'est le prisme de Frère Abel. Il se fait une pirouette, il retombe sur ses pattes et au moins il est tranquille. Mais les trois premières dates, justement, je trouve que Jésus confirmerait un peu, c'est sûr, de façon indirecte, le fait que je vous avais demandé d'enseigner aux autres, de donner aux autres. Parce que justement, les premières dates du tome 13, c'est ça. C'est Louisa qui ne voudrait pas parler, Louisa qui voudrait te cacher, Louisa qui ne veut pas écrire, Louisa que... Et Jésus lui dit mais ce n'est pas normal ce que tu me fais là. Ce n'est pas ma volonté, je te demande de donner aux autres, je te demande d'écrire, je te demande de parler, je te demande de donner. Et ça fait partie... Et là, Jésus n'est pas au contraire, au contraire, il est dans justement le prolongement de ce qu'est l'Église. La tâche de l'Église, c'est d'être missionnaire, c'est d'évangéliser, ce n'est pas de se taire. On s'est trop tue dans nos familles. Ça ne veut pas dire que je dois faire la leçon aux autres. Ça ne veut pas dire que je dois être l'inquisition de ma famille. Ça ne veut pas dire que je dois passer tout le monde au crible du jugement. Non ! Mais je dois évangéliser, je dois consoler, je dois relever, je dois pardonner, je dois redonner l'enseignement de Jésus par des petites maximes. Ce n'est pas forcément « Asseyez-vous là en famille, je vous réunis le dimanche, je vous fais une catéchèse. » Non ! Mais c'est de rappeler des sagesses qui sont dans l'Évangile. C'est de rappeler des petites choses, des fêtes importantes, d'avoir bien préparé la table de je ne sais pas trop quoi pour là peut-être faire peut-être une petite catéchèse sur un signe, mais des choses courtes, simples, qui sont à notre portée. Et ça, on ne le fait pas. Et pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on croit, la République, que la religion, c'est privé. Non seulement c'est privé dans la rue, tu ne dois pas m'embêter, mais à la maison, on la porte, se priva à la maison. Comme le masque, il y a des gens qui l'ont porté à la maison, sûrement le masque. Vous voyez comment on est ? Et donc à la maison, la religion, c'est privé. Donc je ne parle pas à mes enfants de la religion. Je ne catéchise pas mes enfants. Je ne leur dis rien à mes enfants. C'est le curé qui le fera quand ils iront au catéchisme. Mais ça, c'est mauvaise vinaigrette. Parce que nous évangélisons pas en envoyant nos enfants juste au catéchisme. Non, non, non. On n'a pas super bien travaillé. Et donc ça, Jésus n'en veut pas avec Louisa. Et donc les premières dates, vous allez voir, et c'est pour vous, prenez-le pour vous. Moi, je dis, Seigneur, ça c'est tiens, tu leur envoies un coup là. C'est d'accepter, de parler de la divine volonté, d'accord, mais de parler de ce que vous découvrez. ce n'est pas de faire la leçon, même à vos pères spirituels, à vos confesseurs, de leur dire, mon père, mais vous ne connaissez pas ça. Ce n'est pas avec ces tons-là ou ces approches-là. C'est de dire, justement, qu'est-ce que la divine volonté fait, quelle lumière elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle ouvre comme porte pour vous, comme perspective de vie. Vous voyez, c'est du témoignage. Qu'est-ce qu'il y a de vivant dans la divine volonté ? Qu'est-ce qu'être une âme de la divine volonté, être dans la divine volonté ? Donc, moi, j'étais très content que le Seigneur, là, il vous remette les bretelles, là. Il dit, merci, Jésus. Et ça fait partie du travail. Je ne peux pas être disciple de l'Évangile et de la divine volonté sans avoir une part de mission en moi, sans avoir une part où je vais parler à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que j'ai frappé et sonné à toutes les portes pour leur dire, voilà. Non. Mais c'est dans les événements de ma vie, les personnes qui m'entourent, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas garder cela pour moi. Il faut que j'adresse un mot. Alors, bien sûr, je peux avoir peur, mais je n'ai pas à m'inquiéter. Si je vis dans la divine volonté, si chaque fois je me renouvelle, par des infusions de la divine volonté, des fusions de la divine volonté, le bon Dieu, vous pensez qu'il ne nous donnera pas les paroles qu'il faut ? Et des fois, c'est juste quelques mots. Des fois, ce n'est même pas des mots d'Évangile. Des fois, ce n'est même pas de la divine volonté que vous allez parler, mais vos mots porteront la grâce. Mais je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ne pas ouvrir la bouche devant quelqu'un qui souffre, devant quelqu'un qui, je vois, qui tourne en rond ou je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas possible. Même si je ne fais que lui dire « Écoute, je prierai pour toi. Là, je vais à la messe, je prierai pour toi. » J'ai évangélisé en disant ça. Vous voyez ? Et ça, ça fait partie de notre travail. C'est-à-dire que c'est la relation de mon maître et de l'élève. Et vous voyez bien que Jésus, dans son Évangile, les élèves qui forment ses apôtres, il les envoie directement et de suite en mission. Ce que j'apprends, il faut que je le dise. Parce qu'en le disant, il y a quelque chose qui se fait, c'est que mon cœur et mon intelligence travaillent encore. Vous voyez ? Vous lisez le texte et vous en faites une méditation. Vous méditez. C'est très bon. Parce qu'il y a un travail d'appropriation. Je répète quelques phrases dans mon esprit, je les cogne les unes contre les autres, je les frotte les paroles que Jésus a dit tel jour et que Jésus dit tel jour, je les frotte et il y a une lumière qui vient. Ça, c'est le travail de la méditation. Je prends ce que Jésus a dit dans ce jour-là et ça parle par rapport à ma vie. Je prends l'événement de ma vie et ce que dit Jésus, je le frotte et il y a une lumière, une étincelle. Je prends ce que Jésus dit dans Louisa Picareta et je vois qu'il y a un lien avec l'Évangile et je le frotte, une lumière. Ça, c'est le travail de la méditation. C'est le travail que je fais de m'approprier la chose, que cette chose devienne la mienne. Et vous verrez, dans les premiers tomes, Jésus nous en parlait de ça, mais là, dans le tome 13, Jésus insiste là-dessus. Nous sommes comme à un nouveau point de départ. Il y a comme un renouvellement là. Jésus va nous renouveler pour rentrer dans les livres de la création. Jésus va nous renouveler et donc, il va nous faire, il va nous remettre un peu les bases. Est-ce que tu fais bien ton travail ? Est-ce que ce que je t'enseigne, tu le fais bien rentrer ? Tu le rumines ? Tu y réfléchis ? Tu y apportes ton intelligence ? Tu l'aimes de ta volonté ? Ou est-ce que c'est tu lis, tu lis, tu remplis, tu lis, tu remplis, tu lis, tu remplis, tu lis, tu remplis ? Non. Est-ce que tu le laisses travailler en toi ? Est-ce que tu entends les échos qu'il peut y avoir en toi ? Et ce n'est pas une question d'intelligence. Et ce n'est pas une question de mémoire. C'est une question toujours d'amour. Dans la divine volonté, quand vous rentrez dans la divine volonté, vous avez tout. Tout est à votre portée. Ça ne sera pas à force de flagellation que vous pourrez attraper quelque chose dans la divine volonté. Ça ne sera pas à force parce que vous serez marcher à genoux pendant des kilomètres que vous pourrez rattraper quelque chose dans la divine volonté. Non. C'est parce que vous serez dans la divine volonté, tout sera à votre portée. C'est pour ça que je n'ai pas à m'inquiéter. Ma méditation de la divine volonté, je n'ai pas à la mesurer, je n'ai pas à la scruter, à me juger. Ça n'a aucune importance. Dans la divine volonté, il n'y a pas de jugement. D'ailleurs, Jésus se dit, moi, je ne me juge jamais. Malheureusement. Nous, on passe notre temps à faire ça, mais c'est stupide. Si dans la divine volonté, je suis en train de me juger ou de me regarder, ça, c'est un signe que je n'y suis pas. Dans la divine volonté, tout est à ma portée. L'Évangile est à ma portée. Je ne vais pas le chercher seulement dans ma mémoire. C'est dire la confiance que je dois envoie en la parole de mon Jésus. Parce que je sais que c'est à ma portée que parce que Jésus me l'a dit que c'était à ma portée. Parce que quand je rentre dans la divine volonté, je ne vois pas que tout est à ma portée de mes yeux de chair. Mais dans la foi, oui. Et donc, si vous faites votre méditation dans la divine volonté, vous verrez que vous pensez à des choses. Si on vous avait dit de faire le plan de votre méditation, vous ne sauriez pas aller vers là du tout. Et qu'il y a des raisonnements qui se construisent dans votre intelligence, vous dites, mais d'où je sors un truc pareil ? Et c'est tout, ça coule tout seul. Et vous, en plus, quand vous le réfléchissez, vous avez quelque chose que vous attrapez, mais vous sentez quelque chose de très vaste encore derrière. Mais vous l'attrapez dans cette chose, dans ce raisonnement, dans cette méditation, qui déjà, cela vous nourrit beaucoup. Mais vous sentez que c'est vaste. Et donc, il y a un appel à aller encore plus profondément dans la divine volonté. Vous ne serez jamais rassasiés. Et donc ça, c'est important parce que c'est à cette façon-là aussi que nous serons élèves de Jésus. Il veut que nous soyons élèves quand nous travaillons notre texte, nous faisons notre répertoire, nous faisons nos méditations, très bien, mais il veut qu'on soit son élève aussi dans la divine volonté. car Jésus va m'enseigner dans la divine volonté. Parce qu'elle me porte la divine volonté quand j'y rentre. Et j'ai à laisser à m'envoler là-dedans. On reprendra ces choses-là qu'on regardera la semaine prochaine par rapport à la vie de prière. Mais là, donc, les premières dates, c'est Jésus qui va refaire le point un petit peu sur le fait qu'il est notre maître et comment on se laisse enseigner et comment on coopère. Donc, soyez attentifs à cela. J'ai noté le 6 janvier 1921, l'accomplissement du Fiat, le Christ, centre de notre vie. Une belle date. Le 6 juin. Le 12 juin, qu'est-ce que Jésus attend de moi, de vous ? Jésus, il va approfondir puisqu'on rentre dans la création et déjà, dans les premiers tomes, on avait vu un peu ce qu'était notre vocation dans la rédemption. Je vous avais dit dans certaines références, vous voyez, ça c'est notre vocation. Vous voyez, là on s'y retrouve. Et bien là, dans le 12 juin, vous l'avez aussi. Le 25 août, parallèle avec le 6 septembre et la date qui suit, le 6 septembre, c'est comment je vais progresser dans la divine volonté. mon progrès dans la divine volonté, il est petit à petit et il est additionnel. Et il n'est pas simplement une espèce, vous savez, de tyrolienne qui vous accrochez et puis vous montez d'une façon stable et comme ça. Non. La progression dans la vie de la divine volonté est additionnelle parce que c'est une question de vie. ce n'est pas une question de magie. D'accord ? Si je suis dans la divine volonté alors tout se fait, tout est beau, oh là là ! Non. Là, vous vous trompez. La vie dans la divine volonté est additionnelle. C'est-à-dire, j'additionne des actes. J'additionne. Pour apprendre à marcher, il faut d'abord que je mette un pas et il n'est pas sûr mon pas. Il faut que je me stabilise, il faut que je me fortifie, il faut que je me sécurise, et après je pose un autre pas. Vous voyez ? Pour apprendre à marcher, je pose un pas après l'autre. La vie dans la divine volonté, c'est pareil. La croissance dans la vie de la divine volonté est additionnelle. C'est par croissance d'escalier, des marches d'escalier. Il faut une multiplication d'actes. Donc, si vous faites un acte le matin de rentrer dans la divine volonté et de toute la journée vous ne posez aucun acte, à l'heure où vous en êtes, vous pouvez être sûr que vous l'avez quitté facilement. Et que vous n'allez pas grandir beaucoup ou pas très vite. Il faudra des siècles et des siècles. Amen. Jésus dit quand même qu'il prend même des petits actes. Oui, ce n'est pas une question de grandeur d'actes, c'est une question de quantité d'actes. C'est une question qu'il soit petit, qu'il soit grand, peu importe. Mais c'est des actes. Donc, oui, j'ai fait un petit acte et vous vous reposez, très bien, reposez-vous, mais vous ne grandissez pas. Et à la fois, dans le pomme d'eau, il dit, celui qui veut rentrer dans la divine volonté, il n'a qu'à le vouloir. Ah, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire, tu veux rentrer dans ma maison, passe par la porte, quoi. Vas-y. Mais dans ma maison, tu fais quoi ? Tu restes à la porte ? Et non, va visiter la cuisine pour manger, va te reposer, va jouer avec les trucs à la salle de manger, je ne sais pas quoi, là. On fait des actes dans une maison. Et donc, votre vie dans la divine volonté aura la couleur que vous voulez. C'est comme dans les sacrements. Les sacrements, je les vis avec ferveur ou pas. Jésus, il vient à moi, mais je vais le vivre avec ferveur ou pas. Ça, ça dépend de moi. Ce n'est pas parce que j'ai reçu la communion que je vais avoir tous les fruits de la communion. Vous l'avez bien vu dans la description que Jésus en fait. Et donc, les fruits que je récolte sont liés à ma ferveur. Mais dans la divine volonté, c'est pareil. Il faut de la ferveur. Et c'est pour ça qu'on a passé les premiers tomes parce que Jésus, dans les premiers tomes, nous restaure en ayant un apprivoisement de mon néant, une acceptation de mes limites et tout ce qui s'ensuit dans son regard à lui. Et donc, de voir que c'est plutôt une capacité à recevoir plutôt qu'une problématique d'être comme je suis. Mais ça va dépendre de vous, la vie que vous allez avoir dans la divine volonté. Ce n'est pas parce que vous rentrez dans la divine volonté que vous allez vivre des choses extraordinaires. Si Jésus voit que vous y rentrez comme je te pousse, vous resterez à la porte d'entrée peut-être. Il ne va pas faire les choses à notre place parce que même dans la divine volonté, ma volonté, elle est en acte. Mystiquement, elle est une avec Dieu. Mystiquement, elles sont fondues. Mystiquement, je fais que le mouvement de la volonté divine passe avant le mien ou vienne enrober, englober, prendre, saisir, être le moteur du mien. Mais ma volonté va toujours avoir sa part. Ça, Jésus l'a déjà dit aussi dans un des tomes. Donc, ma vie dans la divine volonté, elle va avoir le goût que je vais lui donner en partie. Mais plus je vais accepter de lâcher prise, vous savez, de lâcher justement mes mesures, mes trucs comme ça, et plus la vie dans la divine volonté va être, comme dit Louisa, on va l'avoir de plus en plus aussi, un envol extraordinaire. Parce que je vais en faire l'expérience que tout est à ma portée et que je peux tout prendre. Ça, on va l'expérimenter, on va y arriver, ne vous inquiétez pas, on va l'expérimenter beaucoup aussi dans les rondes. Ah, les rondes, c'est quelque chose, ça, pour en faire l'expérience. Le 16 septembre, Jésus revient sur la méditation. Vous voyez, tous les débuts, tout le début du tome 13, c'est important, Jésus refait le point sur ça. Et tout ça pour éviter, alors ça, c'est une parole assez forte de Jésus, qu'on se moque de lui, qu'on soit hypocrite. La date avant le 13, octobre 1921, j'aime bien donner à manger au bon Dieu, avant la date. nos actes de la divine volonté sont une nourriture pour Dieu. Nous, le prêtre nous donne la messe et nous, on nous nourrit de l'Eucharistie, de cette hostie qui contient Dieu et nos actes de la divine volonté, comme elles contiennent l'amour et la volonté de Dieu, c'est une nourriture pour Dieu. Vous allez voir, Jésus va chercher dans la bouche de Louisa des petits pains ronds qu'il mange et il va en briser et il y aura Jésus dedans. Alors moi, je regarde Jésus, je dis, Jésus, puisque je suis dans la divine volonté et que je suis rempli de ton amour, mais mange-moi. Il se régale. Le 13 octobre, parallèle avec le 23 octobre et la date qui suit, Jésus insiste encore, c'est la part de votre travail pour les autres, pour faire connaître la divine volonté. J'espère qu'à la fin des deux ans, vous serez tous référents d'un cénacle. À bon entendeur. Salut. 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 Le 16 octobre, la réparation de Jésus. Pour comprendre, à travers le 16 octobre, notre travail de réparation, ça c'est une dimension qui doit prendre de plus en plus de place, on le voit petit à petit, avec le travail que Jésus a eu de nous attirer à accepter peut-être des souffrances, à accepter peut-être, d'accord ? Parce que n'oubliez jamais qu'à la croix de la souffrance c'est la croix de l'amour. Et qu'il va certainement plus vouloir vous travailler par la croix de l'amour que la croix de la souffrance. Parce que lui, il peut vous jauger, donc il sait très bien qu'est-ce qu'il peut vous demander ou pas. Mais la croix de l'amour, de grâce, ne mettez pas de limite. qu'elle soit accompagnée de la souffrance ou pas, ne mettez pas de limite à ça. Et la croix de l'amour ? C'est que je peux ne pas connaître la souffrance. Il y a des événements peut-être dans lesquels j'ai souffert dans ma vie où j'ai peut-être des épreuves qui me font encore souffrir ou des choses intérieures qui me font encore souffrir. D'accord. Mais il y a des choses qu'il y en a peut-être qui n'ont pas trop d'épreuves en ce moment ou ça fait un petit moment qu'ils ne sentent pas qu'ils ont des épreuves. Mais pour Jésus, ce qui est important, ce n'est pas que je souffre ou que je ne souffre pas. Pour Jésus, ce qui est important, c'est que ma volonté soit unie à la sienne et pour que j'aime comme lui aime. Et là, pour moi, il peut y avoir une croix de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a la sensation, c'est par exemple, ça rejoint un peu, d'ailleurs c'est ce que Jésus dit à Louisa, ta souffrance plus dure que tout le reste. Ça, c'est la croix de l'amour. Et donc, moi, dans ma vie, par exemple, on peut ne pas se sentir à la hauteur de ce que Jésus nous révèle. On peut ne pas se sentir à la hauteur de ce à quoi Jésus nous appelle. Et c'est une souffrance de ne pas se sentir à la hauteur de ce que le bien-aimé veut. Ça, c'est la croix de l'amour. Ça me fait aussi dans le combat spirituel. Je suis content de vous. Je veux tellement faire plaisir à Jésus et dire et je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, mais je veux y arriver par amour pour soi, mais je n'y arrive pas pour l'amour. C'est pas ça ? C'est une croix, ça ? C'est une forme de croix de l'amour, mais ce n'est pas… Alors, je peux en faire un combat spirituel, mais le combat spirituel, on le garde surtout contre le démon, contre le péché. quand c'est par rapport à la charité, si j'ai un combat… Je peux avoir un combat parce que j'ai une mauvaise volonté. De temps en temps, nous avons une mauvaise volonté. Si j'ai une mauvaise volonté, elle peut être liée à un péché ou à quoi que ce soit. Donc, il faut que je m'examine pour voir qu'est-ce qui peut en être la cause. Ou à l'amour propre, un truc comme ça. Et se dire, je n'y arrive pas encore. Alors, ce qui va déterminer si c'est de l'amour propre, c'est justement le fruit. Ce qui va déterminer si c'est de l'amour propre, parce que si c'est de l'amour propre, c'est négatif. Non, c'est le fruit. C'est comment je combats. C'est quel pays il y a en moi. C'est toujours le même discernement. Donc, je peux… Louisa, elle a la souffrance de ne pas voir… Alors qu'elle voit Jésus tous les jours quand même. Bon, ok, mais ça, c'est sa grâce à elle. C'est sa croix à elle. Elle voit Jésus, mais quand elle ne le voit plus, elle est dans une souffrance terrible, mais elle le vit. Vous voyez qu'elle est trépigne, vous voyez qu'elle est anxieuse ou quoi que ce soit, mais elle est dans la paix. Enfin, il y a quelque chose qui est stable, ce qui fait qu'elle ne dévie pas. La fidélité va vous montrer s'il y a de l'amour propre ou pas dans votre combat. Quelqu'un qui est dans l'amour propre ne sera pas fidèle. Il n'ira jamais jusqu'au bout de la chose. Il va renoncer, il va abandonner sa prière, il va diminuer, il va, je ne sais pas trop quoi, il va tout le temps se chercher une excuse parce qu'en fait, il y a de l'amour propre. Mais une personne qui est dans un vrai combat, parce que ce combat est voulu peut-être même de Dieu, comme pour Louisa, cette personne ne flanchera pas. Elle va être fidèle à vivre tout ce qu'elle doit vivre, à faire les prières qu'elle doit faire, ainsi de suite. Et si elle garde la paix, malgré tout ça, même si c'est un combat intérieur, c'est quand même qu'elle est dans la vie. Oui. Alors, justement, vous le verrez après la date du 18 octobre, l'anxiété, justement. L'anxiété, qui est un obstacle, ça arrive régulièrement à Louisa de temps en temps d'être anxieuse ou d'avoir un problème de... un moment de dépression, de chute du moral. Jésus réagit toujours rapidement. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que tu sois comme ça. Je ne veux pas que tu sois triste. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je ne veux pas que... Ça rejoint un peu les pourquoi, quoi. Quand on pose la question pourquoi on blesse Jésus, l'anxiété, ça le blesse parce que c'est un manque de confiance. Jésus, vous voyez, quand il voit de l'anxiété dans Louisa, il ne l'engueule pas. Il ne la renvoie pas vers des péchés ou quoi que ce soit. Il dit, ne reste pas là-dedans. Relève-toi. Allez, reprends. Avance. Et donc, nous devons faire confiance à Jésus à ce point. C'est que quand j'ai de l'anxiété, quand j'ai un moment d'angoisse, quoi que ce soit, je dois surtout ne pas m'arrêter. Même si ça me paraît dur, je dois surtout ne pas m'arrêter. La date avant, le 23 ou 25 octobre, je ne vois pas bien mon chiffre, je l'ai mal écrit. Jésus revient sur la méditation. c'est vraiment important. Vous allez pouvoir refaire un peu le point de départ. Le 4 novembre, le retour à Dieu, le repos en Dieu. Et le 8 novembre, l'effet de notre transformation dans la divine volonté. Ensuite, le tome 13 montre que pour que le travail de la divine volonté, la vie de la divine volonté puisse s'installer en moi, il y a une acceptation. Je dois accepter les préparatifs, ce chemin de préparation par lequel le Christ veut me conduire pour rentrer définitivement dans la divine volonté. Nous avons un chemin à travers les tomes. Nous lisons et nous suivons. C'est une très bonne chose. Nous faisons nos méditations. C'est une très bonne chose. Mais à côté de cela, il y a ma vie concrète, ma vie telle qu'elle est. Que vous ne vous en rendiez pas compte ou que vous vous en rendiez compte, si vous êtes ferme et vrai du côté de l'intention, Jésus est en train de vous y préparer. Même si vous ne sentez pas que vous êtes pleinement dans la divine volonté ou qu'il y a des choses qui vous dépassent, quoi que ce soit, Jésus, lui aussi, a commencé à vous préparer pour pouvoir accomplir, vivre ce qu'il veut pour vous. Et donc, je dois rentrer dans une acceptation. Et donc, je ne dois pas rentrer dans un conflit entre ce qui est écrit dans le livre de Louisa et ma pauvre vie. Mais je dois exercer mon intelligence et mon discernement, peut-être avec l'aide de mon père Spie, de mon confesseur, pour ne pas mettre d'opposition, ne pas me mettre complètement à côté de la plaque ou quoi que ce soit, mais recevoir ce que Jésus est en train de faire comme un préparatif à. Parce que, d'accord, je peux rentrer facilement dans la divine volonté, je n'ai qu'à le dire à Jésus que je veux rentrer dedans et je suis dedans. Mais, pour que je puisse y demeurer tout le temps, Jésus va vouloir me travailler. Donc ça, il faut que vous y soyez attentifs au travail que d'abord il va faire en vous, dans votre vie intérieure. et là, c'est dans les abandons que vous devez faire, les lâcher prise, les mesures que vous avez toujours eues par rapport à vous. Mais non, je n'y arriverai pas. Ben non, ça, il faut le lâcher. La prière dans la divine volonté à répéter, répéter ce que Louisa a dit. Alors, vous lisez, vous lisez, vous lisez. Oh, quelle tristesse. Ça, on le regardera la prochaine fois. Mais les mouvements de l'âme que Jésus, on a eu quelque chose là-dessus. Jésus nous y a préparés dans le tome, dans le tome avant. Les mouvements de notre âme, discerner quand ça vient de Dieu ou pas de Dieu, quand il y a trop mon amour propre. Tout ça, vous devez y être attentifs. Ne vous contentez pas de lire et de vous dire je suis dans la divine volonté. Oui, très bien de lire, très bien d'aller dans la divine volonté. Mais soyez attentifs au travail que Jésus fait en vous. comme Louisa a été attentive à ce travail. Mais par rapport à ça, il y a une frontière spirituelle pour voir ça parce qu'on ne peut pas parler avec un père qui soit dans la divine volonté. Non, pas du tout. Non, ça, c'est pas vrai. La plupart des confesseurs de Louisa ne vivaient pas dans la divine volonté. Arrêtez de mettre des il faut que et si je n'ai pas le il faut que, je n'aurai pas les dispositions pour. Ça, c'est pas vrai. Arrêtez de vous mettre des obstacles ou des conditions à ce que vous allez pouvoir vivre ou comprendre. C'est pas vrai. Parce que Jésus est d'abord, lui, votre père spirituel. Il est d'abord votre maître. Et regardez avec Louisa les confesseurs parce qu'elle en a eu quand même beaucoup des permanents ou des occasionnels ou même prenez Sainte Faustine ou quel autre saint que vous voulez. Quand vous êtes vrai dans votre intention, Dieu parle par la bouche du prêtre à qui vous vous adressez. C'est est-ce que je fais confiance, oui ou non ? Ou est-ce que c'est encore moi qui contrôle la relation que j'ai avec Dieu ? Est-ce que c'est moi qui veux contrôler encore les réponses ? Est-ce que c'est moi qui veux encore contrôler les choses ? Et là, vous avez de l'amour propre. Et ça, ça veut dire que vous ne l'avez pas travaillé. Et ça, ça veut dire que vous ne resterez pas dans la divine volonté. D'ailleurs, dans le thème 12, il dit que la véritable sainteté dans la divine volonté, c'est la petite âme qui, si elle change de père spirituel et tout ça, elle s'en fiche. Ouais. Pourquoi on s'en fiche ? Parce que Dieu ne peut pas m'abandonner. Vous n'allez pas voir votre père spirituel pour lui faire des leçons de la divine volonté pour qu'il vous comprenne. Non ! Jamais de la vie. Vous allez les dégoûter. Merci. Vous posez des questions à votre père spirituel. Vous demandez des éclaircissements. Et vous lui demandez des obéissances sur certaines choses. Sur vos pénitences de carême, pardon, j'espère que vous les avez décidées avec votre père spirituel et que vous ne l'avez pas décidé tout seul. Parce que Louisa, elle le faisait, elle ne décidait pas toute seule ce qu'elle allait faire. Elle le remettait à son confesseur. Mon père, est-ce que je peux faire ça ? Et je n'ai pas besoin de donner des explications pour que, bien sûr, il me dise oui et que j'ai mon oui. Il est bien ce père. C'est pour ça que les gens ne viennent pas me voir, moi. Ils ont trop de noms. Et tout ça, notre amour proche va se cacher dans la mesure que nous avons sur notre rien et sur nos capacités. ça, vous devez être attentif qu'il y ait des mouvements comme ça dans notre âme, c'est presque inévitable parce que nous sommes pécheurs. Mais vous devez être attentif de qu'est-ce que vous en faites de ces jugements ou de ces raisonnements-là. Et ça, vous devez regarder votre vie, réellement. Qu'est-ce que vous, quand vous vous dites « je ne suis pas capable, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, je n'y arriverai pas », qu'est-ce que vous faites réellement de ces choses-là ? Vous l'avez dit ? Ok. Ok. Vous l'avez pensé ? Ok. Mais après, vous en faites quoi ? Qu'est-ce que ça devient ça en vous ? Est-ce que vous le dénouez, vous le défaites avec un acte de confiance en Dieu ? Ou est-ce que vous restez là-dessus ? Ça, c'est important parce qu'il faut que vous vous libériez pour que votre envol dans la divine volonté soit magnifique. La sensation d'être rien, c'est très bien. Mais si je le vois en Dieu et donc que je me fais capacité pour recevoir Dieu, sinon c'est un obstacle. Et donc, je suis replié sur moi et le fruit de ce repliement sur moi parce que je me regarde et donc je me juge, donc je ne suis pas dans la divine volonté puisque je n'ai pas le regard de Dieu sur moi, va me conduire à produire un fruit qui est terrible pour Dieu, c'est l'ingratitude. Je suis ingrat parce que je me regarde et je me juge et donc je juge l'œuvre de Dieu. Bien sûr que je suis pécheur, mais que je me juge, très bien, mais que j'aille au tribunal de la pénitence et que je le reçoive, le jugement, la miséricorde, je serai pardonné, je vais être condamné à la miséricorde. Magnifique. Mais en dehors de ça, basta. Parce que si j'en reste là-dedans, qu'est-ce que je vais dire ? Écoute, finalement, Dieu sait bien tes choses-là, mais en fait, ce n'est pas pour moi. J'ai persévéré le temps qu'il y avait Frère Abel pour lui faire plaisir, pour qu'il y ait quelques personnes qui parlaient. Mais bon, maintenant qu'il est parti, basta. C'est ce que vous m'avez fait la dernière fois. Oh, mon Dieu, comment on va faire ? La confiance en Dieu, la confiance à la grâce que Dieu pourrait vous donner au travail qu'il veut faire en vous et donc on le limite dans la grâce qu'il veut nous faire parce qu'on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Basta avec ces choses-là parce que je deviens ingrat, ingrat. Je ne vois pas qu'il m'aime à ce point. Je ne vois pas qu'il me le donne gratuitement. Il ne m'a rien demandé en échange. Je ne vois pas que dans sa volonté, il y a toutes les grâces. Je n'ai pas besoin d'acquérir, je n'ai pas besoin de mettre des octets de plus là-dedans. Vous voyez comme on est ingrat et on ne s'en rend pas compte qu'on est ingrat. La prochaine fois que vous allez tous vous confesser, et vous regarderez le 5 décembre sur ce sujet-là. Dans le tome 13, il y a un point de nouveau de départ, une mise au point. Il est beau, vous verrez. Il est plus léger, c'est fluide. Vous voyez, nous sommes ingrats quand nous sommes dans ces choses-là parce que vous le verrez vers la fin du tome 13, il y a une bêtitude à la fois, il y a une bêtitude de connaître la divine volonté et les connaissances de la divine volonté. D'ailleurs, même si vous n'allez pas peut-être être stable dans la divine volonté, que peut-être vous n'aurez pas assez d'années pour y être stable comme Louisa a fini par l'être au bout de 25 ans, 26 ans. Vous voyez qu'on n'a pas à se décourager. Si elle, qui était quasi parfaite à mes 26 ans, on ne va pas se plaindre. On ne va pas être ingrat. On dit au Seigneur que ça mette le temps que ça mette, mais peu importe. Parce que les connaissances que vous recevez de la divine volonté vous donnera un ciel tellement plus glorieux que les saints avant la divine volonté. Et c'est là où nous sommes ingrats. Nous ne prenons pas conscience de quel amour Jésus nous aime, nous. Il nous a fait naître après Louisa Picareta. Je crois, je suis presque dans cette conviction que Dieu m'aime plus que Thérèse de Lisieux. Parce qu'à Marie, ok, il a fait immaculée conception. Il n'a pas aimé quelqu'un de plus qu'elle. Ok. Mais Thérèse, il lui a enlevé le caillou. D'accord. Moi, il ne m'a pas enlevé le caillou. Mais il ne m'a pas enlevé le caillou, mais il m'a donné la divine volonté qui est plus que la grâce qu'il a donnée à la petite Thérèse. qui est plus. Mais est-ce que vous croyez que ça veut dire qu'il nous aime plus ? J'espère. Oui, parce que, parce que, quand même, un papa, il et ses enfants, chacun différemment, mais l'amour est grand. C'est dans son plan, il est bien. Oui, parce qu'il est sûr. Oui, il devrait être à ce moment-là autant qu'elle va. On est dans ce temps. Dieu, Dieu, il aime. C'est moi le brosse ici. Dieu, il aime. Avec toi, Jésus. Dieu, il aime tout le monde. N'allez pas me mettre de la mesure. Mais, au milieu des douze, Jésus aime tous les apôtres. Il leur donne la connaissance à tous les apôtres. Jean va être déclaré disciple bien-aimé, pas parce qu'il aimait plus que les autres, quoique, mais parce qu'il se laisse plus aimer que les autres. La réciprocité est plus totale. et parce qu'il garde mieux l'enseignement. Dans tous les groupes d'enseignement, il y a un bien-aimé. Et le bien-aimé, vous savez, c'est comme en classe, c'est le Fayou, c'est celui qui a les bonnes notes. Le prof l'aime bien parce qu'il a les bonnes notes, il comprend tout. C'est ça le bien-aimé dans un groupe de réflexion. Jean est le bien-aimé parce qu'il comprend ce que dit Jésus. Il garde ce que dit Jésus. Il essaye de le vivre et il va le donner aux autres. C'est pour ça qu'il est bien-aimé. Ce n'est pas juste parce qu'il est vierge, il est jeune et il est intelligent. D'accord ? Donc, c'est ce regard-là. C'est-à-dire, dans toute l'humanité, l'histoire de l'humanité, bien sûr que Dieu a aimé Abraham. Il est le père de tous les croyants. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire dans le don de la parole de vie qui crée toute chose, qui sauve et qui sanctifie toute chose, Dieu a ordonné pour que nous, les plus minables de toute l'histoire de l'humanité, les plus minables de toute l'histoire de l'humanité, nous soyons les bien-aimés et que nous recevions la connaissance la plus sublime de l'enseignement. Allez comprendre. C'est quand Jésus rencontre la Samaritaine, une pécheresse, une hérétique, pécheresse, une femme, c'est quand il la rencontre qu'il révèle l'adoration à l'esprit et vérité. Il n'a pas révélé aux apôtres ou à une âme de Jérusalem qui serait magnifique. Il le révèle à une hérétique pécheresse. Et qu'est-ce que dit Jésus à ses apôtres ? La moisson est mûre. C'est magnifique, ça. Notre monde est une véritable catastrophe. Jésus lèverait la tête. Là, s'il était avec nous, il lèverait la tête. Regardez, la moisson est mûre. Mais Jésus, personne t'aime. La moisson est mûre. Mais Jésus, mais personne ne va à la messe. La moisson est mûre. Le cœur est mûre pour recevoir la parole la plus puissante qui soit. Pourquoi ? Parce que la maturation en Dieu est liée à la souffrance, au désir, à la passion, à la petitesse. C'est l'inverse de nous. Jésus ne réfléchit pas comme nous. Nous, on ferait un séminaire de gars qui seraient des péchus, des musclés, des intellos. Et on leur dirait, regardez, ça, c'est les prototypes des chrétiens. On avait un frère dans notre communauté qui était ermite, le père Emmanuel de Floris. Et un jour, il avait des rêves, des songes. Et il voit, il y avait, je ne sais pas, une quarantaine de garçons là devant lui. Et Jésus, qui vient le voir, lui dit, Emmanuel, prend 20 types là, choisis-les. Il y avait de tout, petits, grands, gros, maigres, intelligents, sortant de l'ENA, sortant de ceci, des manuels, des nobles, tout ce que vous voulez de la société. Jésus, prends-en 20 et vas-y, fais un noviciat. Le gars dit, c'est vrai Seigneur ? Ouais, ouais, vas-y, fais-le. Alors le gars, il les sculte, il les regarde bien, il leur pose des questions, il fait son tri, des vins meilleurs. Ça va me faire un boulot extraordinaire. Alors Jésus revient le voir, il dit, ça y est, t'as choisi ? Ah ouais Seigneur, je prends ces vins. Jésus dit, ben moi je prends les autres. On se retrouve à la fin de la formation ? Il réfléchit pas comme nous Jésus. Et donc dans l'histoire de l'humanité, oui, nous sommes les plus aimés. Nous recevons la connaissance, nous dit Jésus, la plus sublime. Vous la donnez aux cochons, vous, la connaissance la plus sublime ? Jésus l'a dit, ne la donnez pas aux pourceaux. Alors que nous sommes des pourceaux, notre société est une catastrophe. C'est le moment favorable. Pourquoi c'est le moment favorable ? Parce que nos cœurs sont brisés, que nos cœurs ont souffert, que nos cœurs ont sent affamé et assoiffé. Mais si je le vis psychologiquement, je me replie sur moi-même et je vais être fauché par la mort. Mais si je me dis Seigneur, c'est vrai, c'est pour moi, alors ça va produire obligatoirement du fruit. Et là, vous rejoignez Jean 17, versets 1 et 2. La vie éternelle, c'est de te connaître, Père. Et là, Jésus va nous donner la connaissance de la vie éternelle. Il va nous donner la connaissance de la science, de l'intimité de la Trinité. Vous voulez quoi d'autre ? Franchement, vous voulez quoi d'autre ? Revenir à la montagne du Carmel, à vous crever les chines, à monter une perfection que vous n'arrivez pas ? À faire vos affaires ? Moi, je n'en veux pas. Et donc, Jésus nous dit vouloir cette divine volonté, vouloir vivre dans cette divine volonté, vouloir y rentrer dans cette divine volonté. C'est la première étape. Est-ce que j'en ai le désir vraiment ? Est-ce que ça devient l'intention de ma vie ? L'intention des mouvements qui sont en moi ? Ou c'est un truc accessoire ? Ben oui, c'est comme dans ma voiture, quand il fait chaud, j'ai l'option clim, donc je mets la clim. Vouloir la connaître, c'est la deuxième chose que Jésus dit. Vouloir la connaître, cette divine volonté. Ça, c'est le travail que vous faites actuellement avec cette lecture assidue des tomes, cette lecture où vous travaillez le tome à le mettre dans votre cœur, à faire votre répertoire, à faire les points de méditation. car les mots qui sont dans les livres ont un poids de vie et la vie, les poids de vie qu'ont ces mots libèrent vos capacités intérieures, libèrent votre intelligence, votre esprit. Ce n'est pas une question seulement de compréhension. et le troisième mouvement, c'est l'apprécier. Ce n'est pas que d'en vivre seulement, c'est en vivre dans la joie, en vivre dans une joie, en vivre dans un fruit, en vivre comme vraiment l'intimité de moi-même, en vivre... c'est la vie de ma vie, c'est... Jésus, il met une note de délice, quoi, une note de... Donc, pour cela, Jésus nous dit qu'il faut une stabilité, il faut acquérir une stabilité. Je le répète, le tome 13, c'est un nouveau point de départ. Jésus fait un break et il nous dit, là, les gars, reprenez vos bases. Est-ce que le travail de la méditation se fait ? Le travail de la lecture, de la méditation, est-ce qu'il se fait ? Mais aussi le travail de la stabilité dans notre vie. Dans la divine volonté, il y a besoin de stabilité. C'est exactement comme une vie presque religieuse. Les religieux, ils ont une règle. Si vous rentrez en ville religieuse et que vous faites ce que vous voulez, votre fidélité ne va pas aller loin. Et le changement de vie ne va pas se faire vraiment beaucoup, quoi. Dans la vie religieuse, il y a une règle qui vous dit à telle heure, vous faites ça, à telle heure, vous faites ça, ainsi de suite. Il y a telle coutume, il n'y a pas telle coutume. Maintenant, c'est le temps de faire ça, on ne fait pas autre chose, ainsi de suite. Et la répétition de ces actes est pour la transformation de la vie. La répétition de ces actes est pour que ces actes deviennent les miens, que ça devienne mon intention, que ça devienne ma vie. Et donc, à force de le répéter, à force de le faire, à force de le choisir, c'est pour me détacher du reste. C'est préférer faire cet acte-là que de faire un autre acte. C'est ça, la vie religieuse. C'est je ne sais pas, pour faire ce que le Seigneur me demande. Et donc, vous devez rentrer parce que la vie dans la divine volonté, en raison de la vie de prière dans la divine volonté, demande une stabilité, c'est-à-dire, il y a un exercice de prière à faire. Puisque le but, et vous le voyez dans les tomes, quand Jésus parle, on va le voir de plus en plus là, dans les tomes, quand Jésus parle à Louisa, ne t'arrête pas, continue, augmente, va plus loin. Vous voyez, il faut qu'elle préfère ça que d'aller courir ailleurs. Il faut que, moi, je me stabilise là-dedans, dans mon rythme, dans ma vie de prière. Là, votre lecture, le livre tous les jours, ça vous aide à stabiliser. Ça vous a demandé de faire des choix, des préférences. C'est très bien ça. Vous avez l'impression de perdre du temps à faire trop ça et de ne pas faire autre chose. Ce n'est pas vrai. Vous verrez les fruits après. Vous êtes en travail. Et donc, vous regarderez pour ça la date avant le 4 février 1922. La façon que vous aurez de rentrer, de vous approcher de cette divine volonté et d'en faire l'activité principale de votre vie vous aidera à aller plus vite. Pourquoi des fois on ne va pas vite ou on a l'impression de stagner ? Mais c'est parce qu'en fait, on le mélange avec plein de choses. Parce que ça n'a pas la priorité. Parce qu'on dit on verra plus tard. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Je voudrais savoir dans notre journée de prière, ce n'est pas qu'on comptabilise, ce n'est pas ce terme-là, mais par exemple dans les réparations ? Est-ce que, je ne sais pas, quand il faut faire vos réparations ? Et puis deux rondes ? Comment ? Je ne sais pas comment dire. Alors ça, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de... Ça, on le regarde la semaine prochaine. Tout ce qui regardera la vie de prière, on le regarde. Apportez vos questions pour rapport à la vie de prière de la semaine prochaine. Moi, j'ai préparé quelques petits trucs, mais apportez vos intérêts. Non, mardi prochain. Dans le mail que je vous ai envoyé, je vous ai dit qu'on s'envoyait le 16 pour la prière et le 23 pour le tome 14. Non ? Ça va ? Oui ? C'est vrai qu'à la lecture de ce que nous révèle Elisa et ce que dit Jésus, c'est vrai qu'on est plongé dans la situation de Jésus souffrant. Et justement, par rapport à ce que tu disais, ils veulent aux réparations. c'est vrai que moi, j'aurais tendance à m'appetitoyer, à consoler, à avoir de la compassion pour Jésus, à le dire avec nos mots. Mais quand on répare, est-ce qu'il y a des termes particuliers ? Il fallait bien avancer, bien cadrer la réparation. Voilà. Moi, quand je lis les 24 ans de la Passion, il y a des émotions, des mots qui me montent. Mais je me dis, est-ce qu'il y a une façon particulière de consoler Jésus qui continue à exprimer ce qui est remontant au plus profond de nous-mêmes ? Oui. tout ce sera aux autres la semaine prochaine, mais vous pouvez, faites confiance à ce qui va se passer dans votre acte de la divine volonté. Faites confiance à ce qui va se passer. Les 24 heures de la Passion, c'est que la semaine dernière, la dernière fois où je vous ai dit, là, maintenant, c'est bon, vous commencez à être un peu décrassé normalement avec le travail un peu littéraire là qu'on fait. Donc, vous pouvez commencer à faire rentrer les 24 heures de la Passion dans votre vie. Déjà, faire les 24 heures de la Passion est déjà une réparation. Déjà, ça répare déjà. Il y a tellement de choses dans ces 24 heures que déjà, vous êtes dans un travail de réparation. mais la semaine prochaine, on regardera ça. Mais pour les 24 heures de la Passion, moi, ce que je fais, pour ne pas me tromper, mais parce que quand vous ouvrez la boîte de Pandore de la prière, il en arrive de tous les côtés, mais moi, avec J'espère le Seigneur, c'est, je fais les 24 heures sur un mois. donc la première heure, c'est le premier du mois, la deuxième heure, jusqu'à la 24e heure, c'est le 24 heures du mois et je reprends après. Moi, j'ai décidé de faire ça parce que je ne veux pas me mélanger après dans ma tête. Là, je sais où j'en suis tous les jours. Parce qu'après, on perd les 24 heures. Une fois qu'on les a finis, on refait, on refait jusqu'à ce qu'on meurt. Oui, jusqu'à ce qu'on meurt. Jusqu'à ce qu'on meurt tous les jours. Les 24 heures de la Passion, moi, pour l'instant, comme je ne peux pas lire, j'écoute. C'est la même chose, c'est de l'écoute. Mais je vais l'écouter pendant combien de temps ? Je n'en sais rien. Le temps que ça met nécessaire pour que ça soit en moi. Mais avec le but, après, pour moi, c'est que je la médite sans les écrits de Louisa. D'ailleurs, ce que je remarque de temps en temps, c'est que, par exemple, c'était à l'heure de la Passion et de suite, il y a quelque chose qui monte en moi et donc, je pars dans la prière avec ça pendant que j'écoute le truc. Combien de fois j'ai été surpris que deux ou trois ou quatre phrases après, ça vient dans la bouche de Louisa, quoi. Elle lui dit, très bien, c'est bien. Mais après, ce que je fais, comme j'écoute, c'est qu'après l'écoute, bien sûr, les prières préparatoires, l'offrande et l'action de grâce, je ne le fais pas avec le texte de Louisa. Je le fais avec ce qui vient à moi et là, vous continuez la méditation. Vous prenez le temps que vous voulez, on est libre. Justement, dans les 24 heures, il préconisait que pendant le carême, il était préférable de lire la crucifixion le vendredi saint, le vendredi, tous les vendredis. Voilà, on sait qu'on est ensemble. Ben oui. C'est une méditation de la passion, bien sûr. Même quand vous faites votre chapelet de mystères douloureux. J'ai un nouveau téléphone. C'est le même que l'autre, mais il marche mieux. Puisque l'autre, il fallait que je mette le parleur pour écouter. Et alors, celui-là, il me permet dans le calendrier, de faire des rappels dans la journée. Et j'ai mis 21 heures agonie de Jésus. Comme ça, il sonne. Et à 21 heures, je fais une réparation. Tous les jours. Comme ça, vous voyez, ça permet, dans la journée, bien sûr qu'on pose des actes. Bien sûr qu'on fait une ronde ou on répare. On fait des choses comme ça. Mais je me suis dit, Seigneur, c'est tellement important ton agonie. Ça prend tellement, il y a concentré tellement de choses là-dedans. Ben voilà, je ne vais pas faire les 24 heures chaque jour, mais je vais te proposer ça, Seigneur. Je n'ai pas été foudroyé pour l'instant. Donc on sait que si on vous appelle, il ne faut surtout pas arrêter. Si vous ne répondez pas, on me dira, il ne répond pas, mais pas ce qu'il fait. si je vous réponds à 21 heures, donc ça ne va pas sonner le truc et quand j'aurai fini l'appel, il va se mettre à sonner et je me dirai, ah ! Quand on fait les actes avec Jésus, moi j'ai l'impression que je ne vis plus, je me regarde faire les actes. Je ne sais pas comment dire. par exemple, je fais la vaisselle, je vis, je fais la vaisselle avec Jésus, mais du coup, j'ai l'impression que je vis, enfin, on va expliquer ça. Qu'est-ce que j'ai fait ça ? Oui, au lieu de vivre entre guillemets normalement, les actes, voilà, qu'ils enchaînent les uns, il y a comme un recul. Tu te présentes à ce que tu fais ? Oui, j'ai en fait ça. Oui, mais, comment dire ça ? Je me dis dans ma tête, je suis en train de faire la cuisine, je ne fais pas avec Jésus. Mais j'ai dit, avant, je ne me posais pas la question, je faisais la cuisine, puis j'allais balayer, puis je fais ça, je fais ça, tandis que là, j'ai l'impression que je me regarde vivre ma vie. Enfin, voilà, pour dire... Je ne sais pas parce que moi, je ne fais jamais la vaisselle. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est votre vie, mais moi, non. Parce que peut-être que, il y a... C'est évident qu'il y a un positionnement. Il y a un positionnement. C'est peut-être Jésus qui vous fait sentir qu'en fait, il est là aussi. Et quand on fait quelque chose, on donne quelque chose à quelqu'un, on dit à Jésus, je lui donne dans ta divinité. C'est toi, Jésus, qui lui donne là. C'est ça. Qui lui donne quoi ? Qui lui donne quand on donne une chose à quelqu'un, je ne sais pas, je ne dirais pas une pièce, machin. Jésus, c'est toi qui lui donne. Est-ce qu'on doit dire ça ou dans son cœur ? On verra ça la semaine prochaine. Non, là, ça, c'est des actes. Ah, voilà, des actes. Justement, quand on dit, voilà, Seigneur, je lui donne dans ta divinité, c'est toi qui lui donne. On le dit ou pas ? Je ne sais pas. Ah, vous n'êtes pas obligé de le verbaliser, mais dans votre cœur, vous formez l'intention. Mais à la fois, de le verbaliser, pour moi, ça l'encre. Je ne sais pas moi ce que je veux dire, ce n'est pas moins simple. Je ne sais pas. Mais si c'est toi, Zé, je ne sais pas. Non, mais verbaliser, c'est-à-dire, il faut que ça sorte de votre bouche ou il faut que ce soit dans votre cœur ? Ce que je veux dire, je ne sais pas ça. Quand je dis ce n'est pas à moi, je veux dire, ce n'est rien de toi, de toi même. Vous voyez ce que je suis. Non, mais quand vous dites verbaliser, c'est parce qu'il faut que vous le disiez avec votre bouche ou c'est dans votre cœur ? Ou dans mon cœur ou dans ta bouche. Bon, dans ces choses-là, puisque Jésus veut qu'on fasse les choses dans le secret, les homos et tout ça, donc je ne vais pas le verbaliser avec la bouche. Oui, mais si on le verbalise dans la bouche, on ne peut pas que la personne l'entende. Ah, vous le murmurez. Voilà, oui, si vous avez besoin de le murmurer parce que pour vous, c'est comme ça que vous procédez, vous le murmurez. D'accord. Mais Jésus, il le dit, ce qu'il regarde, c'est l'intention de l'acte. Donc mieux, je formalise. Ce n'est pas que je fasse de super formulation, mais plus je forme mon intention, mais c'est bien de déclarer l'intention à Jésus. Voilà, d'accord. Oui, bien sûr. Parce que sinon, il y a quand même notre pâte humaine. Bien sûr. Mais ce qu'on fait ensemble. Mais non, justement, il ne faut pas créer la pâte humaine. Alors, tu as bien la pièce de mouillet, c'est même la pâte humaine. si tu te mets dans la divine volonté, tu sais que ce n'est plus toi qui le fais. Mais on le fait ensemble. Oui, quand vous voyez le gars, vous dites, tiens, Seigneur, si on lui donnait une pièce, vous prenez la pièce, vous dites, avec toi, Jésus, ensemble, je la lui donne. À partir du moment où on le fait ensemble, on n'a même plus le besoin de formuler. Si, tu le dis à Jésus. mais dans ton cœur, mais si. Mais tu n'as plus besoin de le formuler vers le faire. Mais tu le dis à Jésus. Dans ton cœur, on parle à Jésus. C'est un acte conscient. C'est un acte conscient. Oui, donc il faut le formuler. Si on se rend compte quand on le fait de formuler là, pourquoi ? Je ne sais pas pas dire, tiens, c'est pas un mot de la vie. ceux qui ont donné à avoir des bêtises aujourd'hui. Oui. Mais alors, je vous crois... Est-ce que, quand je le m'asseigne, on dit nos prières et qu'on dit nos actes Seigneur, est-ce que, donc, à chaque, même dans nos actes de la journée, on redit, Seigneur, je suis un poids pour tel et tel... Les enfants. Les enfants, regardez où nous en sommes. Nous en sommes à un apprentissage de rentrer dans une vie qui n'est pas la nôtre, mais qui va devenir, on l'espère, la nôtre. Bon, on est dans un apprentissage. Plus vous multiplierez les actes et plus vous apprendrez. Donc, multiplier l'acte, ça veut dire que vous allez continuer votre vie comme elle l'est. Vous n'avez rien à changer dans votre vie. Mais multiplier les actes dans la divinité, ça veut dire que vous allez être attentifs ce que Jésus nous a déjà préparé à vos intentions. Donc, quand le matin, vous rentrez dans la divine volonté, vous faites la fusion... L'infusion, jamais... Vous fusionnez dans la divine volonté, vous vous fondez dans la divine volonté et que vous recevez même les actes que Jésus a déjà trouvé pour vous. D'accord ? Bon. Vous avez posé l'acte. Mais Jésus est heureux qu'au cours de la journée, vous répétez les intentions. Mais bien sûr ! Des fois, vous allez oublier peut-être de répéter l'intention, mais ne vous inquiétez pas, il y aura quand même quelque chose de la divine volonté puisque vous l'avez déjà demandé le matin. Mais nous sommes au début. On n'est pas des pros. On doit acquérir cette souplesse. On est en train de faire de la gymnastique. Il faut être souple. Donc, en répétant les intentions, ça va devenir de plus en plus ma vie, ma respiration. Ça va devenir de plus en plus Dieu... On va être de plus en plus un avec Jésus. Et après, ça va se faire, mais comme qui rigole. C'est ce qu'il dit dans la première infusion que chaque pas soit des pas de Jésus, que chaque pas... Mais même, il me semble qu'il a déjà dit dans les premiers tomes très bien, tu le fais le matin, mais de temps en temps, s'il te plaît, renouvellez le truc, quoi. Oui. Ça, on va le voir plus tard. On verra ça un peu plus tard. Ça va arriver petit à petit. Ça a commencé dans le tombe 11 ou 12 sur les actes suspendus. Donc, c'est ça qu'on va acquérir, mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Bientôt, on va rentrer dans les rondes. Et je vous proposerai, n'allez pas le voir, il y en a qui le connaissent, mais ne vous excitez pas. Faites d'abord votre travail comme il faut. On fera entre le 19 mai et le 12 juin, on prendra un temps spécial de prière, en plus du travail que vous aurez à faire, qui s'appelle le pieu pèlerinage. Et le pieu pèlerinage vous aidera justement à comprendre et à rentrer dans ce qui est une ronde. Mais ne vous excitez pas, n'allez pas à la recherche de ça. Vous l'aurez, ne vous inquiétez pas. OK ? Et c'est très bien que ça arrive maintenant. Hier, avec Jésus, on a regardé le calendrier justement de l'école, en regardant les exercices et comment j'allais vous assommer de travail. Et on a décidé avec Jésus qu'on ferait le pieu pèlerinage à cette date-là qui commencera un peu avec la Pentecôte. Donc, pendant le Sénacle, c'est très bon puisque le troisième fiat, c'est une espèce de Pentecôte, mais pas comme vous le croyez. D'accord ? Pas comme on l'a connu dans l'Église. Et puis, on finira avec le 12 juin avec le cœur immaculé de Marie qui est le triomphe du troisième fiat. Donc, on fera le pieu pèlerinage dans cette parenthèse-là. Ça va être super, ça. Ça va être chouette. Et comme on saura en plus dans les tomes où Jésus va nous parler des rondes, ça sera très bien pour ceux qui n'ont pas encore fait de rondes ou qui ne comprennent pas bien d'avoir une bonne initiation complémentaire pour les rondes. Ça, ça va être chouette. Tout ce que Louisa a proposé, je vous le ferai faire. Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Oui. Et notre école se terminera le 22 août 2022. Vous aurez du travail jusqu'au 22 août 2022. Pas beau, ça ? C'est cool, ça. Mais je vous dirai les choses petit à petit. Laissez-vous faire. Est-ce que tout est bon ? Donc, vous voyez, vous pouvez enregistrer bande de... Mais ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause de ceux qui sont loin. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. J'ai reçu des remerciements pour vous, même pour vous. Pas que pour moi, mais pour vous. Des gens qui écoutent qui ont... Alors, on est écouté à Lyon, à Lourdes, à Bordeaux, à Cannes. On est écouté aux Philippines. On est écouté à Toulouse. On est écouté à... Alors, les gens vous trouvent sympathiques. Il m'a dit, mon père, mais vous avez un groupe qui est magnifique. Interactif. Et tout ça. Grâce à qui ? À Jésus. Oui. Je vous salue. Mon âge, le règne de grâce, le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénis entre toutes les mains. Prie Jésus, le fruit de nos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, criez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, nous sommes dans ta divine volonté et comme ce tombe 13, Seigneur, et comme un nouveau point de départ où on fait un peu le point, renouvelle notre force, Seigneur. Donne-nous ta propre force puisque nous sommes unis à toi. garde-nous dans ta fidélité. Donne-nous la vie que contiennent ces mots par lesquels tu nous fais connaître ta divine volonté. Libère la puissance de notre intelligence. Nous unissons nos pensées à tes pensées, Seigneur, pour qu'elles reçoivent la lumière de tes pensées. Écris tout en nous, Seigneur. Amen. À mardi pour ceux qui le veulent. et Sous-titrage le r Ск listen a ce et puis là, nous objets à te dire de l'essence. Merci.